coucou salut mes amis comment ça va j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne voilà aujourd'hui cette vidéo comme ce n'était pas prévu c'est pour ça que j'ai pas pu vous montrer les ingrédients mais je vous dirai les ingrédients que j'ai mis dans cette recette là ce que vous voyez dans l'assiette en fait ce sont des cuits de dédon voilà des cuits de dédon que je vais mettre au four maintenant pour ce qu'il s'agit des ingrédients j'ai mis le paprika doux voilà paprika doux j'ai mis l'ail en poudre j'ai mis poivre un peu de sel un peu de cube et j'ai mis aussi un peu de moutarde voilà donc j'ai laissé j'ai les mariner hier il était 23 heures voilà il était 23 heures et je l'ai sorti ce matin avant de mettre au four j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour vous montrer que oui on peut aussi mettre les cuits de dédon au four parce que moi je mets au four pour que ça s'enlève un peu la graisse vous savez que les cuits de dédon il ya beaucoup de graisse non voilà regardez bien ce sont des cuits de dédon voilà vous mariner bien vous laissez reposer si vous avez le temps évidemment vous laissez reposer au réfrigérateur et la marinade rentre bien 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 à l'intérieur voilà et vous mettez au four maintenant ce qu'il s'agit pour le four moi je vais mettre au four à 190 degrés pendant 40 à 50 minutes voilà 40 à 50 minutes et on se dit à tout à l'heure pour le résultat ok bisous les amis voilà regardez la graisse et tout ça voilà c'est pour que moi j'aime mettre au four comme ça 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 enlève tout ça en fait voilà ok on y va pour le dressage voilà mes amis c'est prêt le goût de ça c'est tellement bon surtout quand j'aime mariner pour mettre au réfrigérateur il ya un goût là non essayez essayez et venez laisser en commentaire et là c'est une petite salade de crudités que je mets à côté avec la pâte de piment bon je vous invite ok voilà si tu viens d'arriver sur ma chaîne et que tu n'es pas encore abonné n'hésite pas à le faire et d'activer la cloche des notifications bisous bye bye